Nous sommes avec le technicien à l'Oisey, un technicien, le technicien de Chateaiguë à l'Oisey, Étienne Legault. Bonjour Étienne, ça va bien? Bonjour. Si là, vous voulez faire quelque chose à Chateaiguë, il n'a des choses à faire. Là, on a 10 minutes d'activité à vous proposer du Zumba, du théâtre d'été, de la musique. Étienne, on commence avec quoi? Bien, on va commencer avec, je te propose de commencer avec ce qui est gratuit. Oui, parce que le monde aime ça quand c'est gratuit. Il n'y a pas grand-chose que c'est gratuit dans la vie, maintenant. Non, mais là, cet été à Chateaiguë, il y a plein d'affaires. On a vraiment une grosse programmation d'été cette année. On va beaucoup occuper le nouveau bâtiment qui est l'Agora Citoyenne, qui est l'ancienne aréna Guy Scott, qu'on a reconvertie en place publique. On a conservé le toit et la surface bétonnée, puis on peut faire plein d'activités à cet endroit-là. Si tu veux bien, on va commencer avec un peu la programmation de l'Agora. Oui, je veux bien. Donc, on a la danse en plein air. Donc, c'est la danse en ligne et la danse sociale. Ça va se tenir les samedis du 6 juin au 29 août, de 19h à 22h. Donc, il y a un animateur qui est là, qui est un professionnel, qui dirige les gens. Puis, c'est une activité qui est assez populaire depuis quelques années. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il le faisait avant dans le stationnement de la bibliothèque. Exactement. Il y avait beaucoup de monde. Donc, j'imagine qu'il y a plus de place. On peut accueillir plus de monde. Oui. Puis, de le faire à l'Agora, ça va être encore plus agréable parce que les gens pouvaient passer à peu près trois paires de souliers dans l'été avec l'asphalte. C'est quand même rugueux, mais là, avec la surface bétonnée, ça va être beaucoup plus agréable. Puis, s'il pleut, l'activité n'est pas annulée. Non, parce qu'il y a quand même un toit et un mur. Voilà. Puis, on a enlevé les trois murs de l'aréna, c'est ça? Exact. Oui. Exact. C'est une bonne idée, ça. Oui. Oui, c'est une bonne idée. Puis, ça nous fait un espace où on peut faire des activités en tout temps sans craindre la Dame Nature. Dame Nature, oui. Qui a été du seul avec nous cette année. Oui. OK. On a quoi d'autre aussi qui se passe dans ce coin-là? Ensuite, le Zumba en plein air, ça se passe dans le même coin, mais là, c'est derrière l'Agora, dans le stationnement, pour profiter vraiment plus du soleil couchant à cette heure-là, parce que ça commence à 19h. Donc, 19h à 20h, ça, c'est les mardi soir, du 30 juin au 25 août. Donc, c'est vraiment, on monte une petite scène à l'extérieur dans le stationnement, puis les gens viennent faire leur exercice. Tu sais c'est quoi du Zumba? Oui, je sais c'est quoi du Zumba. Bon, c'est l'exercice avec un petit peu de danse. Est-ce que c'est encore le même couple que l'année passée? Un gars et une fille. Exactement. Le gars que les madames qui faisaient Zumba aimaient bien, si je ne me trompe pas. Oui, pour voir mieux que les hommes aimaient bien, bien aussi. Oui, la madame aussi. La madame aussi, oui. Ils sont très dynamiques, puis il ne faut pas s'arrêter à se dire, bien moi je ne connais pas les mouvements, puis tout ça. Non, on apprend, on y va à son rythme, on n'est pas obligé de sortir de là avec une crise cardiaque. Non, non, c'est une activité qui était populaire, parce qu'il y avait au moins une centaine de personnes facilement à toutes les sessions. Parce que moi, je ne suis pas loin de là, je travaille le soir au Polydium, une petite plogue en passant. Puis il y a toujours beaucoup de monde, puis s'il pleut, on transfère ça à l'Agora. Exactement. Et à son côté. Exactement. Ensuite, tous les samedis matins de 9h à 14h, à compter du 6 juin jusqu'au 17 octobre, on a le marché Savoury-Roussillon. Donc c'est des, j'allais dire des artisans, mais ce n'est pas des artisans parce que c'est vraiment de la nature. Bien qu'il s'appelle Savoury. Savoury-Roussillon. C'est beau, non ça? C'est bon. Bien oui, c'est ça. Ça donne le goût. Oui, j'ai faim. Donc c'est des agriculteurs de la région qui viennent nous offrir leurs produits, mais ce n'est pas seulement des fruits et légumes. Non. On a aussi des produits de la boucherie, puis toutes sortes de produits. On est à bâtir. Pâtisserie, pain, un peu de tout, oui. Ça fait qu'un marché public en plein air, finalement. Moi, j'y ai été et j'ai bien aimé ça. Oui. Ensuite, on va avoir du cinéma sous l'Agora. En fait, on va présenter quatre films cet été. Le 9 et le 10 juillet, ça va être Cendrillon. Ça se tient sous l'Agora. Le 9, ça va être en français et le 10... Non, excuse-le. Le 9 en anglais et le 10 en français. Je vais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable. Ah! C'est mieux! Elle est magnifique! Maintenant, sauve-toi. Garde-toi, Aléa se balle. Ensuite, à la fin juillet, le 30 et le 31, le jeudi en français et le vendredi en anglais, on va avoir Divergence insurgée. Oh! Ensuite, on se réserve un espace dans la programmation le 13 et le 14 août. On n'a pas encore choisi le film, mais on veut vraiment choisir un film qui est sur le point de sortir en DVD, mais qui n'est pas encore sorti en DVD parce que c'est toujours ça la problématique. On ne veut pas non plus enlever la clientèle du cinéma, mais on veut présenter un film qui est quand même très récent. OK. Et le 27 et le 28 août, on termine la saison de cinéma avec Avengers, l'ère d'Ultron. Pour faire plaisir un peu à tout le monde. Un classique. J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Et j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous ? Eh ben, c'est une méga défaite. Nous voilà réunis. Sans rien d'autre que notre esprit et notre volonté de sauver le monde. Alors en avant et battez-vous. On s'en tirera sûrement pas tous. Je n'ai rien de prévu de m'asseoir. Il faut toujours que je ramasse derrière vous, les gars. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur ? Donc c'est sur grand écran, sous l'agora. On va servir du popcorn, des trucs du genre. Bon, le gros kit. Ça c'est gratuit ça ? Ça c'est gratuit. C'est à 20h30. Ça veut dire que ça ne coûte rien. Est-ce qu'il faut amener des chaises de par terre pour le cinéma ? À l'agora il y a des gradins, donc on peut se dépanner avec les gradins, mais c'est toujours plus confortable d'amener ces chaises de par terre parce que c'est vraiment rendu confortable ces chaises-là. Ça a l'air de rien. Oui, oui. Ok. Est-ce qu'on peut amener notre petit cooler ? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas boire de l'alcool. Non, non, mais non. Parce qu'on n'a pas de l'alcool. Ça c'est le titre de la pièce. Oui, c'est le titre de la pièce. C'est une comédie d'été qui est écrite par le frère de Pauline Martin en fait. Mais je pense que France Pilote pourra vous en parler probablement mieux que moi avec beaucoup plus de ferveur et de fougue comme on la connaît. Oui. Le théâtre d'été est toujours bien. J'ai été voir quelques pièces durant les dernières années. C'est toujours bien. Oui. C'est des belles productions qui partent en tournée après par la suite un peu partout à travers le Québec. Donc, c'est intéressant. Ensuite, je reviens à des activités gratuites. Cette année, on décide de pousser le théâtre un peu plus, le théâtre extérieur. Donc, on va avoir deux pièces. Une première anglophone qui est faite par une troupe qui s'appelle Shakespeare in the Park qui nous présente Twelfth Night. Donc, c'est toujours des pièces de Shakespeare. Ils viennent présenter ça dimanche le 5 juillet à 19h. C'est en anglais. C'est à l'Agora Citoyenne. OK. Et ensuite, on reçoit une pièce francophone. Trois dates. On veut la promener dans Châteauguay. D'abord au Parc Roger-Des-Ielles le 2 août. À l'Agora Citoyenne le 3 août. Et au Parc Alfred Doré le 4 août. Anne Bonny Pirate, c'est vraiment très intéressant comme pièce. Ça a été produit ici. En fait, la pièce a été créée à Valleyfield l'année dernière. Avec, à la mise en scène, votre collègue Mathieu Niquette qui a fait un super bon travail. Oui, je l'ai vu la pièce l'année passée. Oui, très bien. C'est bien pour toute la famille. Oui, vraiment. Puis ça a été bien monté. Ça va tourner à travers le Québec encore cette année. On est très content d'avoir une pièce dans la région qui connaît du beau succès. Puis c'est bien fait. Ils ont vraiment bien travaillé avec cette pièce. Oui, excellent, oui. Donc, on va la présenter gratuitement dans trois parcs. Les gens sont invités à se déplacer avec les enfants pour aller voir ça. C'est à 19h30. Ensuite, le Grand Orquestre de Châteauguay nous revient le mercredi 8 juillet à 19h30. On ne connaît pas encore l'emplacement parce qu'on hésite entre le Parc Mercier, ici, derrière le Centre culturel ou la Maison Le Pailleur. Donc, surveillez le site web de Châteauguay pour voir où ça va se tenir. Mais c'est toujours un spectacle à Grand Déploiement, le Grand Orquestre. C'est le plaisir d'entendre une multitude d'instruments en même temps. Gratuitement. Gratuitement. C'est féerique. C'est beau, ça. C'est beau, hein? C'est féerique, c'est beau, ça. C'est beau, hein? Ça va bien, en plus. Ça me donne le goût d'y aller, moi, en tout cas. Mais t'es pas obligé de te déguiser en fée, par contre. Ha, 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 ha! Ça m'arrive de temps en temps. Si t'as rassur, là, mais... Ça, c'est une autre émission. Ok, on construit avec quoi? Tiens. Ensuite, la fête familiale va se tenir le 16 août, le dimanche, au Parc Billings. Cette année, on reçoit pour les enfants Sylvie sur la scène principale et Cookies and Cream, qui est un groupe qui fait des reprises anglophones, francophones, qui va mettre le party. C'est toujours agréable, la fête familiale, puis on est chanceux, on frappe toujours du beau temps chaque année depuis plusieurs années. De toute façon, à Châteauguay, l'été fait toujours beau. C'est vrai, ça. Moi, j'ai jamais vu, jamais, jamais, une journée de mauvais temps. No! Ha, 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 ha! On est souvent enseignés par le gouvernement par Ouai-du-Beau. C'est ça, sauf à Saint-Jean-Baptiste ou à la fin du Canada. Mais là aussi, tu sais, c'est parce que ça... C'est ça, on peut pas tout avoir. Ha, 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 ha! Et je termine en te parlant de Château Seine. Mais oui, ça, c'est un organisme qui... c'est un peu... C'est assez dur à comprendre, hein? Parce que c'est un organisme, oui. Ça arrive pas souvent que les villes ont ça. Ils sont un diffuseur. En fait, ce qui est particulier, c'est que la Ville de Châteauguay est un diffuseur pluridisciplinaire reconnu au ministère de la Culture et au Conseil des arts et des lettres du Québec et subventionné. Donc, on a un programme de diffusion qui s'appelle Château Seine. Les gens souvent mélangent, disent Château Seine, c'est-tu un organisme? Non, non, c'est la Ville. C'est moi qui fais la programmation. Je suis un employé municipal. Toute mon équipe sont des employés municipaux. Et donc, le programme de diffusion s'appelle Château Seine. On programme de tout, du théâtre, de la danse, musique, chanson. Mais on a une programmation complète que les gens commencent à bien connaître. Et cet été, donc, on diffuse quatre spectacles de musique émergente. Ici, sur la scène même. Ici même, à la salle Jean-Pierre Houde. Donc, c'est de la musique émergente. Et cet été, on va recevoir le 2 juillet Clopelgag. Est-ce que tu connais Clopelgag? Non. C'est la découverte de l'année dernière à la Disque. Présentement, elle cartonne en France. Ses spectacles vendent en fou. Il y a des millions d'albums de Clopelgag qui se vendent dans la francophonie. Et on a la chance de la recevoir ici, à la salle Jean-Pierre Houde. Je pense qu'elle fait l'Olympia. Elle vient ici. Après ça, elle vient ici à Jean-Pierre Houde. Ça fait que ça caresse en montant. Oui, c'est ça. L'Olympia. Je ne connais pas cette salle. Une partie, une partie, une partie, une partie. Le 23 juillet, on reçoit David Marin. On a reçu David Marin en première partie de Patrice Michaud l'été passé. Et ça avait donné vraiment quelque chose de vraiment bien. Petite anecdote, il avait oublié son linge de scène. Il est arrivé vraiment en têcheur, délabré et en jeans. Mais cette année, il va revoir l'habillement complet. OK. Autrement dit sa blonde, vous voyez, de ne pas oublier ses affaires. Exactement. Parfait. Ensuite, le 6 août, on reçoit Tire le Coyote. Je pense que c'est son troisième album qui vient de sortir récemment. Il est vraiment en montée. Ça va être la prochaine grosse affaire du Québec, je pense. Il vient nous présenter cet album-là le 6 août. Et on termine la saison de façon festive avec le groupe Canailles. Si les gens ne connaissent pas encore Canailles, mais ils sont de plus en plus connus, c'est un peu du Bernard Adamus, mais en groupe. C'est très festif, c'est très party. La musique que tu as décrit, c'est un peu pour toute la famille. Il n'est pas obligé d'être jeune pour l'écouter ça. On a des jeunes de 10 ans, puis on a des personnes de 75 ans qui viennent voir les salles jeudis. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Les tarifs sont super abordables. C'est 15 $ pour le prix régulier, 12 $ si on a le passeport loisir, et 8 $ si on a une carte étudiante. Puis le monde de 50 ans et plus? J'ai juste un prix, moi. Plein prix. Non. 12 $ avec le passeport loisir. C'est ton passeport, tu es correct. C'est ma carte de la FADOC? Non, mais ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. C'est parfait. Fait que c'est là où vous plaignez qu'il n'y ait rien à faire à Châteauguay. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a passé quoi? 10 minutes à énumérer des choses. Puis j'imagine qu'il y a plus d'activités. On peut aller voir sur le site web de Châteauguay. Oui, sur le site web, souvent on peut voir des extraits des films qui sont présentés ou des extraits des spectacles aussi qui sont présentés. C'est intéressant si on veut se faire une tête. Mais vraiment, il y a quelque chose à toutes les semaines à Châteauguay qui se passe. Ça fait que surveillez la programmation. Prenez l'habitude d'aller voir sur le site web. Puis ça vaut la peine de s'abonner à l'infolettre de Châteauguay aussi pour recevoir des updates, des mises à jour. Ça aussi, c'est gratuit. Oui. Merci. C'était vraiment intéressant. Tain de choses gratuites, des choses plus modiques. Il y a des choses à faire à Châteauguay cet été, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Bon été. Merci.